La Guinée, pays d'Afrique de l'Ouest avec une superficie de 245 857 kilomètres carrés et 320 kilomètres sur la côte atlantique. Aujourd'hui, 12 millions de personnes vivent sur ce territoire qui a une longue histoire, dont la célèbre résistance à la pénétration coloniale de l'almamie Samori Touré. En 1958, la Guinée est le seul pays francophone d'Afrique à dire non par référendum à la proposition du général de Gaulle sur une communauté française d'Afrique. Le nationaliste Samori Touré, ancien syndicaliste, devient le premier président. Les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité, de dignité, l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son destin. C'est un ardent militant pour la décolonisation et le panafricanisme, mais il deviendra très vite un dictateur sanglant. Plusieurs de ses opposants, accusés de complot, sont arrêtés et détenus dans le camp Boireau. Qualifiés de traîtres, de membres de la cinquième colonne, ils sont souvent passés au peloton d'exécution s'ils ne sont pas simplement laissés mourir de faim dans des géoles sinistres. Secutoré meurt le 26 mars 1984 aux Etats-Unis, laissant un pays avec un avenir incertain. Un gouvernement intérim est formé, mais vite renversé par des militaires. Le colonel Lansana Conte, à la tête de la jeune, propose au Guinéa un comité militaire de redressement national. En décembre 1990, une nouvelle constitution met fin au régime militaire et instaure le comité transitoire de redressement national. Lansana Conte accepte le multipartisme et s'est fait élire en 1988 et en 2003 à la tête de l'Etat. Le pays passe du parti unique à une libéralisation à outrance par la création de plusieurs dizaines de partis politiques. Parmi les plus anciens et les plus influents opposants en exil, le professeur Alpha Conte est celui qui fait peur aux autorités de Conakry. L'opposition perd la présidentielle en 1998 lors des premières élections pluralistes. Alpha Conte est arrêté en 1999 puis condamné en 2000 à cinq ans de prison. Mais la réaction ou la main de Lansana Conte, il doit aussi faire face à plusieurs crises. Le général Conte promet de satisfaire les revendications de jeunes militaires, mais aussi celles des syndicats. Au plan politique, le 27 février 2007, le président Conte nomme le diplomate Lansana Kouyaté premier ministre. Très affaibli par la maladie pendant plusieurs mois, le général Conte finira par rendre l'âme le 22 décembre 2008. Selon la constitution guinéenne, c'est le président de l'Assemblée nationale, Abou Bakar Sompare, qui doit assurer l'intérim à la tête de l'Etat. Mais, comme en 1984, les militaires ne veulent pas céder le pouvoir aux civils. Le capitaine Moussa Dadis Kamara prend le pouvoir et installe le Comité national pour la démocratie et le développement. Un tel comportement dénote le manque du respect à l'égard du peuple de Guinée, que nous défendons et protégeons inconditionnellement. Ils envisagent l'intervention des mercenaires venus des pays voisins, qui sont déjà à l'intérieur du territoire. Les conséquences d'une telle action seront à l'actif de ces généraux. Soupçonné par l'opposition d'avoir des ambitions présidentielles, le jeune capitaine fait face à une série de manifestations. Le 28 septembre 2009, plus de 150 personnes sont tuées dans un grand stade de Conakry, où des centaines de femmes ont été violées en public. Les éléments de la jeune sont accusés d'avoir perpétré ce massacre. Et dans l'entourage de Dadis Kamara, c'est la confusion rythmée par des accusations mutuelles. Le 3 décembre 2009, Moussa Dadis Kamara est blessé à la tête par des balles tirées par Toumba Djakite, son aide de camp. Son ministre de la Défense, le général Sekouba Konate, reprend les rênes du pays. Il faudrait que nos populations se sentent maintenant à l'aise. Il faudrait qu'ils vivent enfin dans un pays de droit. Le nouvel homme fort ne semble pas intéressé par le pouvoir. Après plusieurs médiations, il accepte de passer la primature au civil pour conduire la transition. Les accords signés à Wagadougou recommandent l'organisation des élections. Le 7 novembre 2010, Alpha Condé est élu président devant Selou Dalain Diallo, ancien premier ministre du général Lansana Conté. Avant la fin de son second et dernier mandat, le RPG, parti d'Alpha Condé, est en campagne pour un référendum pour doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Ses opposants y voient des manœuvres pour faire sauter le verrou qui limite les mandats présidentiels à deux. La prochaine présidentielle est prévue en 2020 et jusque-là, Alpha Condé n'a rien révélé de ses intentions. Partira ou partira pas, il suffit simplement d'attendre, l'avenir répondra. Il suffit pas, il suffit de passer le boulevard de la vie jusqu'à une nouvelle constitution.